La radiodiffusion française présente une production de Marcel Lupovici, Les petits renaissants, préface orale de Pierre-Emmanuel, avec Claire Jordan, Nicole Fabre, Marcel Lupovici et Mildred Clary à la guitare. Réalisation Jean Kerchbron. Aujourd'hui, Marguerite de Navarre. Cette fille de sang royal est aussi un royal poète, l'un de nos plus grands poètes religieux. Tout en elle est grand et magnanime, sa vertu, son courage, sa tolérance. Marguerite, qui sentait l'eau douce de Charente, comme elle l'a si poétiquement dit d'elle-même, unit à la grâce d'un esprit libre et mesuré, l'audace d'une conviction que rien ne plie. Cette mystique s'entend aux affaires du monde, si veut agissante au nom d'un idéal qu'elle partage avec les plus nobles esprits du temps. Sous l'influence de Guillaume Brissonnet, elle rêve d'une réforme à l'intérieur de l'Église, se renseigne sur l'état des mœurs ecclésiastiques, sur le relâchement de la règle dans les couvents. Grande lectrice des livres saints, ses préférences vont à une religion plus proche de l'enseignement de l'écriture. Elle voit d'un œil favorable les efforts des évangélistes, encourage Marot à traduire les psaumes et restera sa plus fidèle protectrice et amie. La Sorbonne se défidèle, allant jusqu'à interdire son premier ouvrage, Le miroir de l'âme pécheresse, purement mystique pourtant. Il faudra l'intervention de son frère François Ier pour lever cette interdiction. Après l'affaire des placards, ses affiches contre la messe apposées à la porte même de la chapelle royale, ses amies sont fort compromis et elle doit s'éloigner de la cour. Reine de Navarre par son mariage avec Henri d'Albray, elle prend à cœur son métier royal et se partage entre l'administration du royaume et la protection des arts et des lettres. La cour de Nérac, où elle séjourne au milieu d'une nature aussi libre qu'elle-même, elle refuge de plus d'un réformé, Marot d'abord, toujours en fuite, Calvin traqué à son tour. De plus en plus détachée de toute discipline dogmatique, elle tente un mariage impossible entre humanisme et religion. Dans sa vision mystique, les idées de Platon rejoignent l'enseignement du Christ. La grande passion de sa vie fut l'affection qu'elle voua à son frère, François Ier. Son premier mari, le duc d'Alençon, avait été l'un de ces fuyards de pavis qui laissèrent le roi sur le champ de bataille tomber aux mains de Charles Quint. Marguerite fait le voyage de Madrid pour sauver son frère. Elle mène les négociations avec Charles Quint que son triomphe rendait intraitables. C'est grâce à elle que la paix est bientôt conclue et François Ier est rendu à son royaume. Malgré son éloignement de la cour de France et les difficultés que sa tolérance fit surgir entre elle et son frère, leur affection mutuelle n'en souffrit pas. Quand François mourut en 1547, elle en eut une douleur si extrême qu'elle fut quatre mois enfermée au monastère de Tusson, ne s'interrompant de prier que pour écrire des poèmes religieux qui sont des cris d'intolérables souffrances. Elle appelle de toutes ses forces la mort. « Viens donc, ne retarde pas, mais cours la poste à bien grand pas. Je t'envoie ma défiance. Puisque le frère est dans tes lats, prends-moi afin qu'un seul sous-là donne à tous deux éjouissance. » La mort ne tarde pas à lui répondre et à satisfaire son désir. Elle meurt deux ans après son frère à l'âge de cinquante-six ans. Avec son recueil de nouvelles, Leptaméron, suite de conversations qu'elle situe dans le cadre de sa campagne landaise, elle est en somme le premier auteur moderne d'un genre qui devait connaître une grande fortune dans les siècles à venir. Si sa poésie est moins bien connue, la faute en est à l'oubli profond où tomba pendant trois cents ans la poésie de la Renaissance. Quand va à l'époque romantique, les plus grands seuls furent exhumés. S'il en est de plus grand que Marguerite de Navarre, il n'en est pas de plus sincère, ni de plus hautement inspiré. Qui écoutera son épître à une parente, dont l'épigraphe et cette sublime devise « Aimer, cet aimer en Dieu » se convaincra aisément de l'exceptionnelle vertu religieuse de cet esprit dont la ferveur et la rigueur mystique semblent s'être épurées à mesure qu'elles s'élevaient au-dessus des querelles sectaires dont la violence lui paraissait un blasphème à la véritable religion. Deux poinçons font une pipe et deux pipes font un mui. Deux brassés de grosses lipes font un bien fâcheux ennui. D'un roseau, un seul appui vaut deux sauts en la rivière. Trois pas reculants arrière empoisent quatre en avant. Cent flûtes sonnent d'un vent. Une eau emplit dix vaisseaux. Un cuidé d'être savant vaut la tête de six veaux. L'histoire des satires et nymphes de Diane Un jour très clair que le soleil luisait et sa clarté en chacun duisait chercher les bois hauts feuillus et épais pour reposer à la fraîcheur en paix. Faune des bois, satire, demi-dieu, sûrs pour eux très bien choisir les lieux si bien couverts que le chaud en rien nuire ne leur pouvait. Tant su le soleil luire. Sur le lit molle, d'herbettes épaises et vertes se sont couchées, ayant pour leur couverte une épaisseur de branchettes issues des arbres verts, jointes comme tissus. Et auprès d'eux, pour la soif étanchée, saillait dehors d'un cristallin rocher douce et clair haut, très agréable à voir, qui d'arroser le lieu faisait devoir. Mais en voulant courir par les prairies, gros diamants et riches pierreries lui faisaient tort. Et à son cours injure, dont ils s'alliaient d'entre eux si doux murmures que les lacets du chaud partaient remis, furent soudain d'un tel somme endormi que l'on repose sous cèdres et cyprès, le ramenant tel réveil après, que ris et jeu dont ils firent assez montrèrent bien qu'ils étaient délacés. J'ai vu les yeux desquels amour cruel tyran avait fait les doux traits dont il allait tyran autant que bien doré d'un regard gracieux doucement les tournant, blessé terre et haut. Or, je les vois transis comme des mailles sans vie, n'ayant plus de rien voir ni d'être vus en vie. J'ai vu la bouche rouge par laquelle il parlait et paroles de feu qui sans cesse brûlait jadis sous les jetés par sa douce ouverture qui montre le trésor du cœur sans couverture. Or, la voix-je fermée, couvrant ses blanches dents qui, comme un mur de pierre, cachent tout le dedans. J'ai vu les temps bien faites et petites oreilles ouvertes, clairvoyantes, blanches, un peu vermeilles, sarbatanes d'amour, pleines de sales sons qui les gardaient douillers autres paroles ou sons. Or, les vois-je fermée sans plus ouvrir la porte aux chants, dits, ni propos qui du petit dieu sortent. J'ai vu les blanches mains, les doigts longs et subtils dès qu'elles soulaient amour faire ses fins outiles pour arracher les cœurs du plus profond du corps, les uns m'être captifs, les autres piquent morts. Or, les vois-je sans force de tenir n'arracher sans être plus touché, ne pouvoir plus touché. Mourez donc Amour puisque ne pouvez vivre en celle qui de vous par amour est délivre. Donnez lieu à l'amour de saine affection qui prend de votre mort sa génération. Et l'or, Amour d'amour vainqueur de telle sorte fera vivre d'amour l'ami en amour morte. J'aime une amie entièrement parfaite tant que j'en sens satisfait mon désir. Nature là, quant à la beauté faite, pour à tout œil donner parfait plaisir. Grâce y a fait son chef-d'œuvre à loisir et les vertus y ont mis leur pouvoir tant que louire la hantée et la voir son sœur témoin de sa perfection. Amalia, c'est qu'elle peut avoir encore parfait cœur sans affection. Plus j'ai d'amour, plus j'ai de fâcherie, car je n'en vois nul autre réciproque. Plus je me tais et plus je suis mari, car ma mémoire, en pensant, me révoque tous mes ennuis dont souvent je me moque devant chacun pour montrer mon bon sang. À mon malheur, moi-même me consens en le scellant. Par quoi donc je conclue que pour ôter la douleur que je sens, je parlerai, mais je n'aimerai plus. Le temps est brief et ma volonté grande qui ne me veut permettre le penser. Ma passion me contraint et commande selon le temps le penser compensé. Jusque ici, j'ai craint de m'avancer en attendant un temps de long loisir, mais il n'est pas à moi de le choisir. Par quoi du peu faut que mon prof y fasse ? Un peu de mots vous dirait, mon désir, c'est que je n'ai volonté ni plaisir que d'être sûr de votre bonne grâce. Un jeune veneur, demandait à une femme heureuse et sage si la chasse qu'il prétendait pourrait trouver dans quel beau cage et qu'il avait bien bon courage de gagner cette venaison par douleur, mérite et raison. Elle lui a dit, mon seigneur, de la prendre, il est bien saison, mais vous êtes mauvais chasseur. Elle ne se prend par courir ni par vouloir d'homme du monde, ni pour tourment, ni pour mourir. Et s'il ne faut point que l'on fonde son salut fort co-créateur, vertu peut-vaut s'il n'y abonde par son esprit force et valeur. Lasse, vous en seriez possesseur si de David aviez la fronde, mais vous êtes mauvais chasseur. Changeons tristesse en joie et en chant notre deuil, afin que mieux on croit, ouvrons de l'esprit l'œil. Laissons cette chair morte qui tant nous déconforte avec son vieil Adam de vives voix et fortes. Chantons à chaque porte Noël pour fin de l'an. Réjouis-toi, nature, en ce jour tant heureux, car de sa créature, Dieu se montre amoureux. Il lui donne sa grâce et lui montre sa face sous forme d'un enfant. Nature morte est là, sentant cette efficace, contre-mort se défend. Sous la forme d'enfance, il nous vient visiter pour la morte innocence et nous ressusciter. Voyons sa petitesse, suivons-le en sa bassesse, ne nous estimant rien, fuyons orgueil, hôtesse, prenons-le pour adresse et nous serons des siens. Si nous pouvons bien croire cette nativité, toute nuit laide et noire, toute lassivité, toute chose charnelle, ainsi qu'une étincelle, en rien retournera. et la lumière belle d'une clarté nouvelle nous illuminera. Marguerite de Navarre, au roi François, son frère. Après la peur de quelque trahison, d'une poison, de mort, de prison, de maladie ou d'ennui importable, ainsi qu'il est, mon Seigneur, raisonnable à moi qui n'ai que vous devant les yeux. Après avoir, levant le cœur aux cieux, fait sacrifice à Dieu de mains soupires, larmes écrits, prières et désirs, processions, jeunes, éveils, maintes, donc cause à tout une très juste crainte, sachant le lieu où il vous plût m'écrire que vous alliez. Mais je ne puis vous dire que je devins depuis cette nouvelle qui par dix jours nous continua-t-elle car un chacun nous écrivait sans faille « Demain, le roi donnera la bataille ». Oh, qu'il fût dur ce mot à avaler de voir mon roi, voir et mon tout aller où je sais bien que dangereux hasard à quelque roi que ce soit fait la part et c'est si bien connaissant votre cœur qui par honneur et de crainte vainqueur que sans la mort ni vie regardée à tout péril vous iriez hasarder à tout péril. J'entends là où le maître pour emporter la victoire doit être. Si la douleur de mon esprit je pouvais montrer par parole ou la déclarer par écrit on que ne fût si triste rôle car le mal qui plus fort m'affole je le cache et couvre plus fort par quoi n'est rien qui me console fort l'espoir de la douce mort. Mes larmes, mes soupirs, mes cris dontant je sais bien la pratique sont mon parler et mes écrits car je n'ai autre rhétorique mais leurs effets à Dieu j'applique devant son trône de pitié montrant par raison et réplique mon cœur souffrant plein d'amitié hélas c'est votre vrai David qui en vous seul a sa fiance vous vivez en lui tant qu'il vit car de vous a vraie science vous régnez en sa conscience vous êtes son roi et son Dieu et nul autre n'a confiance ni n'a son cœur en autre lieu pour maladie et pour prison pour peine douleur ou souffrance pour envie ou pour trahison n'a eu en vous moindre espérance par lui être connu en France mieux que n'étiez le temps passé il est ennemi d'ignorance son savoir tout autre a passé de toutes ses grâces et dons à vous seul a rendu la gloire pourquoi les mains à vous tendons afin qu'il y ait de lui mémoire puisqu'il vous plaît lui faire boire votre calice de douleur donner à nature victoire sur son mal et notre malheur au grand médecin tout puissant redonne-lui santé parfaite et des ans vivre jusqu'à cent et à son cœur ce qu'il souhaite l'or sera la joie refaite que douleur brise dans nos cœurs dont louange vous sera faite de femmes enfants et serviteurs adieu mamie car je m'envoie chercher la vie dedans la croix si par la prière tirer tu pouvois certes en arrière tu ne demeurois ne tardes-mi viens et me crois chercher ta vie dedans la croix déprise du monde ce dont il te tente comme chose immonde et mets ta prétente non endormie partout en droit chercher la vie dedans la croix si de ces délices tu te laisses prendre il te faudra rendre de Dieu haï dont ne pourras chercher la vie dedans la croix mais si par sa grâce te donne courage sans en être là se fera le voyage courant d'envie par monts et bois chercher la vie dedans la croix or viens donc sans crainte d'une amour naïve aimant la mort sainte par qui sera vive voir réunis au roi des rois chercher la vie dedans la croix l'ars tant malheureuse je suis que mon malheur dire ne puis sinon qu'il est sans espérance désespoir et déjà lui pour me jeter au fond du puits on a dans saillir apparence tant de larmes jettent mes yeux qu'ils ne voient terre ni cieux telle est de leur pleur abondance ma bouche de laquelle crier vit il est mort qu'il est mort qu'il a conduit je crie par bois je crie par bois crier le soeur de la soeur mon deuil par toi soit surmonté car quand j'ai bien le tout compté combattre te veux à outrance viens donc ne retarde pas mais cours la poste à bien grand pas Je t'envoie ma défiance Puisque mon frère étant t'es là Prends-moi Afin qu'un seul sous-là Donne à tous deux Et jouissance Sur l'arbre de la croix D'une voix claire et belle J'ai bien ouï chanter Une chanson nouvelle L'oiseau qui la chantait Et mouvait le courage De tout vrai pèlerin Disant en doux langage Je suis le pélican Qui donne et santé et vie Pour faire vivre Ce que sauver j'ai envie La mort qui eux et moi Pensait ses sujets rendre J'ai prise et mise à mort Me laissant d'elle prendre Mais étant dans celle-là N'a pas été si forte Que n'en soit échappée En rendant la mort morte Par quoi sur mes enfants N'a plus nulle puissance Qui par mort de vie Eut parfaite jouissance Où est ton aiguillon ? Ô mort tant redouté Ta puissance par moi De ta force est ôtée Je suis la vérité Et la vie à la voix Mort n'a plus de pouvoir En quelque part que soi Les pécheurs seulement La trouveront cruelle Mais les miens l'aimeront Et la trouveront belle Par moi l'horrible mort Est belle devenue Et les portes d'enfer Non contre moi tenue La radiodiffusion française Vous a présenté Une production de Marcel Lupovici Les petits renaissants Préface orale De Pierre-Emmanuel Avec Claire Jordan Nicole Fabre Marcel Lupovici Et Mildred Clary A la guitare Réalisation Jean Kerchbron Aujourd'hui Marguerite de Navarre Sous-titrage ST' 501